Dans ce désert où la sécheresse règne, il paraît qu'une très longue tour naturelle survit au milieu du sable et des centaines d'épaves. Une tour tellement haute que personne n'en aurait jamais vu le sommet, et qui aurait abrité pendant longtemps une civilisation maintenant disparue. J'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin d'aventure, besoin de me dépasser. J'espérais pouvoir bouleverser mon quotidien plus que banal. J'étais loin de m'imaginer la montagne d'émotions qui m'attendait. Avec ma légère expérience en escalade, je me suis muni de mon matériel et je suis parti en expédition, loin de tout ce que j'ai connu jusqu'à présent pour percer les mystères qui entouraient ce lieu. Je ne savais pas du tout jusqu'où j'allais aller en réalité. Je ne connais personne qui serait revenu de cette escapade pour témoigner, personne qui ne serait allé jusqu'en haut. En vrai, on ne sait même pas s'il y a un sommet. Mais j'étais guidé par l'espoir. L'espoir de comprendre. L'espoir d'aider. L'espoir d'accomplir quelque chose dans ce monde où ma présence était insignifiante. Voici l'histoire de mon ascension. L'espoir d'accès. Sous-titrage MFP. Dès le pied, j'ai rapidement aperçu un bâtiment qui semblait être une construction humaine. Il ressemblait à une sorte de phare. Ah, et oui, ce bruit qui sort de mon sac, c'est un petit animal que j'ai récupéré sur la route. Il avait l'air perdu et affamé, donc j'ai décidé de l'emmener avec moi pour en prendre soin. En me rendant à ce mystérieux phare, j'ai trouvé un coquillage. Mes parents me disaient souvent qu'en entendant l'oreille, on pourrait y entendre les souvenirs des lieux où ils se trouvent. Ni une ni deux, j'ai fermé les yeux, j'ai lentement inspiré et j'ai posé mon oreille. Mon interprétation me laissait comprendre qu'ici, c'était très vivant. Les enfants s'amusaient, les adultes travaillaient, sculptaient notamment. Mais surtout, comme le bruit de fond semblait me l'indiquer, il y avait de l'eau auparavant. Précisément deux questions me vinrent donc à l'esprit. Déjà, pourquoi il n'y a plus d'eau ? Et ensuite, où est partie toute cette population ? Et pourquoi ? Ça a peut-être un lien avec l'absence d'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, tout était laissé à l'abandon. C'est parti. C'est parti ! Journal de bord, douze octaves après le Jusant. Enfin le départ, je suis tellement contente, je n'ai pas réussi à dormir. C'est à la vieille capitainerie qu'un mot a retenu mon attention. Il sonnait comme de la poésie. Expédition vers les nuages, cherchons l'espoir et l'eau, rendez-vous à douze octaves, ferme de Pekka et Erlo, champ d'en haut. Depuis le temps que je marine en essayant de trouver un sens à ma vie, ça me fera du bien de voir du pays, comme dirait Aimé. J'espère tellement que nous pourrons faire étape à son refuge. Rien qu'à l'idée de la revoir, je sais que je prends la bonne décision. Cette lettre était signée Bianca. J'étais touché en lisant ces lignes, parce que j'avais compris que cette personne était sensiblement comme moi. Nous cherchions tous les deux un sens à notre existence, et nous sommes tous les deux partis à l'aventure avec l'espoir pour seule motivation. Leur espoir, c'était de trouver l'eau, ce qui veut dire qu'eux-mêmes ne connaissaient pas les raisons de sa disparition. En tout cas, d'après ses notes, il s'appelait ça le Jusant. Tout simplement parce que c'est le terme maritime qui définit la période durant laquelle la marée est descendante. Elle précise à la fin de son texte que cette lettre est une page de son journal de bord, et qu'elle essaiera d'ensemer tout au long de son chemin. Avec un peu de chance, les prochaines pages m'aideront peut-être à comprendre ce qu'il s'est passé. Et qui sait, peut-être qu'un jour je la rencontrerai. Mais pour le moment, rejoignons le sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce phare était décidément plus magique qu'il ne laissait l'entendre. Mon petit compagnon avait l'air réceptif à ce qu'il vient de se passer, comme si cet instrument avait réveillé quelque chose en lui. Il semblait avoir un lien fort avec cette tour. Et ça s'est confirmé assez rapidement puisque son simple cri me permettait désormais de modifier l'environnement pour m'aider à escalader. On formait désormais un vrai duo. Et croyez-moi, quel soulagement de ne plus me sentir seul dans ce voyage vers l'inconnu. Seulement quelques mètres plus haut, j'étais sur le point de faire une magnifique découverte. Une fresque datant visiblement de plusieurs années. Là, dans cette grotte illuminée par la simple puissance d'un feu encore allumé. J'imagine qu'il représente notre phare, entouré d'eau lors d'un soleil couchant. Est-ce un indice laissé en chemin par cette ancienne population ou une simple représentation du monde comme ils l'ont connu ? Après plusieurs heures à escalader sans cesse, j'avais trouvé un endroit parfait pour y marquer une petite pause. En fait, je connaissais cet endroit. C'était un restaurant à l'époque. Le propriétaire commençait réellement à souffrir du manque de clients et prévoyait même de créer un échafaudage permettant de dévier les partants vers son établissement. Car oui, avec le manque d'eau, la population s'est divisée en deux groupes. Ceux qui veulent descendre de la tour, parcourir le désert à la recherche d'une solution pour démarrer une nouvelle vie. Et ceux qui veulent grimper, qui ont l'espoir que l'avenir de cette tour est encore entre leurs mains et qui estiment que leur chance se trouve en haut. Si je sais tout ça, c'est grâce à une note que j'avais trouvé plus bas. Parce que tant que je suis le seul humain, pour accumuler des connaissances et comprendre ce qu'il s'est passé, je vais sûrement devoir me reposer uniquement sur des notes ou des objets qui auront été laissés en chemin. Ah oui, j'ai aussi trouvé ça. Comme les fresques, je n'ai absolument aucune idée de leur utilité, si c'est un simple monument ou quelque chose de bien plus grand. J'ai l'impression que actionner ce mécanisme était censé apporter l'eau par la bouche des statues sur les murs. Mais ce n'est qu'une simple hypothèse. En tout cas, cette salle était magnifique. Dans cette sorte de petit village, je venais de trouver la deuxième page du journal de Bianca. Elle y expliquait que deux personnes nous rejoignent pour l'expédition. Met, une jeune fille qui déborde d'énergie, et Sol, un homme beaucoup plus âgé, qui a l'habitude d'escalader. Il aura le rôle de guide. Chacun était un peu rassuré de voir qu'il n'allait pas s'aventurer seul. Ce qui est mon cas, pour le coup. D'ailleurs, il serait temps que je m'y remette. Sous-titrage ST' 501 Instantanément, je tombais à nouveau sur une fresque, qui cette fois m'a interpellé. On y voit clairement un groupe de personnes autour d'un feu de camp, en pleine nuit. Ça m'a tout de suite fait penser que ça fait maintenant quelques heures que je monte, et que je n'ai pas vu une trace de la lune. En réalité, je n'ai même pas l'impression que le soleil a bougé d'un poil. En même temps, je n'y prêtais pas trop attention non plus, et peut-être que je surestime le temps que j'ai passé ici, mais désormais, je surveillerai le ciel. Je venais d'arriver à ce qui s'envoie. Il semblait être une nouvelle étape de cette tour. Le soleil tapait très fort. La chaleur était insoutenable. Pendant que je grimpe, je vais vous raconter les notes intéressantes que j'ai pu trouver dans le coin. A commencer par celle de Harlow. Il précise dans une lettre, adressée à un partant, que l'eau ne reviendrait pas si tout le monde s'en va, et que ce n'est pas un vulgaire oasis qui sauvera la population. Harlow, évidemment motivé à rester pour trouver une solution, mentionne les ballast. Il s'agirait d'une créature d'eau immense, présente sur différentes fresques, vivant dans les hauteurs de la tour. Harlow explique qu'une théorie tourne, disant que les ballast auraient volé toute l'eau, et que ça vaut peut-être le coup d'aller vérifier dans les nuages. L'existence de cette espèce animale repose simplement sur des légendes, et des contes pour enfants. Mais ça me faisait une piste. Alors, j'essaye de me remémorer tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, et effectivement, je crois savoir de quoi il est question. Au passage, je comprends dans cette lettre que Harlow et Becca sont les deux derniers agriculteurs de la tour. Ce qui explique en quoi ils sont particulièrement touchés par les événements. C'est eux qui avaient lancé l'appel pour se rassembler et lancer l'expédition. D'ailleurs, Bianca, Met et Sol avaient réussi à rejoindre la ferme pile à l'heure. Pour eux, la vraie aventure commençait maintenant. Fermé pour toujours. Ou jusqu'à ce que le soleil se décide à bouger. Alors, il serait vraiment question de ça. Le monde aurait arrêté de tourner pour je ne sais quelle raison. À en croire ces notes, ça y ressemble bien. Le soleil aurait en conséquence provoqué cette sécheresse, ce qui paraît cohérent. Mais pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt ? Il y a une chose qui est importante à savoir. J'attendais de monter suffisamment haut pour en être sûr jusqu'à ce que je trouve ce coquillage qui est venu confirmer mes pensées. Fût une époque, l'eau arrivait jusqu'à cette hauteur. Et même plus haut, je n'en doute plus maintenant. L'eau est visiblement descendue progressivement au fil des années, jusqu'à sa disparition. Les habitants comprenaient ce qu'il était en train de se passer, mais étaient impuissants face à la décision de la nature. Ils ont assisté à la mort lente de leur propre habitat. Ça doit être terrible en tant que peuple de se retrouver dans une situation critique telle que celle-ci et de voir les gens se diviser pour les intérêts de chacun. Pour ramener un peu de positif, vous vous souvenez au phare, quand Bianca disait qu'elle espérait pouvoir faire étapes au refuge d'aimer ? Ils y sont bel et bien passés. À lire cette lettre, j'arrive même à ressentir le bonheur que ça lui a procuré, de revoir un visage qui lui est familier, et de rire comme il se faisait de plus en plus rare. Aimé, dans la soirée, aurait raconté au groupe une histoire suffisamment passionnante pour que Bianca estime que ce soit important de la noter. La légende du sonneur. Un musicien des temps anciens qui se déplaçait de région en région avec sa flûte pour faire pleuvoir. Évidemment, j'ai fait le rapprochement avec l'instrument dans lequel j'ai soufflé en haut du phare, mais ça n'avait provoqué absolument aucune pluie. Je commençais un peu à être perdu dans cet amas d'informations. Ça devenait de plus en plus compliqué de démêler le vrai du faux, entre légendes, rumeurs et réels, tant tout ce que je lisais pouvait passer du concret à l'invraisemblable en l'espace d'une ligne. Alors, je continue de grimper, persuadé que chaque mètre gravi me permettra d'éclaircir un peu plus la situation. Je trouvais ici et là des conversations écrites laissées par les habitants. Précisément, deux d'entre elles m'ont interpellé. Dans l'une, deux personnes se plaignaient de l'ironie des dernières affiches qui appelaient à économiser l'eau et qu'il n'y a pas de petits gestes, alors que ces mêmes alerteurs utilisaient toute l'eau de la grande bassine pour arroser des prés en plein soleil. Je comprenais parfaitement leur frustration, car je la ressentais moi-même parfois, de là où je viens. Des donneurs de leçons incapables d'en respecter une seule, j'ai l'impression que c'est un profil qu'on peut retrouver chez n'importe quelle population. La deuxième conversation qui m'a marqué était celle d'un père qui racontait une histoire à son fils pour s'endormir. L'histoire de la longue pluie. Son fils l'aurait alors arrêté pour lui demander ce qu'était la pluie, ce qui signifie qu'il n'en a jamais vu de son vivant. Complètement sonné par cette question, le père vint lui-même à douter de l'existence de la pluie, se demandant si ce n'était pas une invention des anciens, estimant même que de l'eau qui tombe du ciel, c'est louche quand même. L'eau avait arrêté de tomber depuis tellement longtemps avant que les habitants ne se décident à s'inquiéter, à force de se voiler la face, les problèmes étaient devenus irratrapables. Et c'est bien triste de constater que l'eau était même devenue une légende pour certains. Parmi toutes ces notes aussi touchantes les unes que les autres, se trouvait une page de Bianca, la première depuis le début, dont le message était négatif. Elle faisait part de son inquiétude quant à l'entente globale du groupe et les véritables raisons de cette expédition. Elle qui était partie à l'aventure pour prouver l'existence des ballasts, les étudier, peut-être comprendre grâce à eux pourquoi la pluie a disparu, se rend compte qu'autour d'elle, les gens ont des filets et des harpons. L'approche qu'elle souhaite ne semble pas être celle voulue par le reste du groupe. Bianca a désormais la sensation d'être piégée au sein d'une grosse partie de chasse. D'ailleurs, je viens de penser à une chose pas tellement rassurante, mais si l'eau était leur objectif et que l'eau n'est pas revenue, qu'est-il arrivé à ce groupe ? J'avais la légère impression que plus je montais, plus je tombais sur des informations inquiétantes. Mais maintenant, mon thé était devenu un devoir pour moi. Je ne pouvais plus faire marche arrière, et encore moins avec ce que j'apprenais encore à cette hauteur. Et justement, à cette hauteur, se trouvait un instrument comme celui présent au sommet du phare. « Je ne sais pas si c'est 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 parti. ... 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